En 2006, les membres de la coopération locale ont pris la relève. Et cinq ans plus tard, de nouveaux membres, ceux de la deuxième génération, participent à la coopérative. En tout ce temps, en cette coopérative, nous enseignons à travailler sur le arroz. Et nous avons décidé, avec mes amis et mes parents, d'organiser une coopérative nouvelle. Nous avons fait un projet, qui nous formons, la deuxième génération, la famille, les jeunes, les enfants de l'équipe, avec la expérience que nos parents avaient, qui ont une grande expérience dans le travail. Ils nous ont aidé, nous ont donné les idées, et nous formons une coopérative, que nous formons et nous sommes hommes de bien, professionnels, qui nous aidons à leur patrie, qui nous apportons à leur patrie, pour qu'ils n'aient pas à vivre ce qu'ils ont vivent quand ils étaient jeunes. Le centre de formation et de recherche expérimentale sur la riziculture, Taïwan-Nicaragua, situé dans le nord du Nicaragua, a aidé les Nicaraguayens à mettre en place une structure verticale d'introduction, de sélection et de culture des semences, et participe également à la gestion de l'exploitation rizicole locale. Donc, maintenant, nous avons fait le processus de analyse, pour pouvoir connaître, au final de ce que nous faisons une sélection de les lignes, que nous avons testé en l'exploitation de l'exploitation, et maintenant, nous pouvons nous avoir des données de la qualité industrial, nous pouvons connaître la qualité du arroz, le quantité de l'exploitation, le quantité de l'exploitation, le quantité d'exploitation du arroz entier, si l'exploitation est bon pour cuire. Nous avons besoin d'exploitation de l'exploitation, nous avons besoin d'exploitation de l'exploitation, nous avons besoin d'exploitation des standards de la qualité du consommateur. Qui, dans le processus que nous serons, ici, en la Estation Imperimentale de subjects de l'exploitation, avec la mission de l'exploitation de Taiwán, nous avons été recherchant de lignes que soient precoces, à partir du moment de l'exploitation, nous avonsстати une telle que se appelle lignes de lignes de lignes de lignes de lignes de lignes d'exploitation. Le travail de formation à la production et à la vente des cultures maraîchères au Nicaragua est réalisé non seulement par Taïwan ICDF, mais aussi par d'autres organismes tels que l'ONG Food for the Poor et l'ANF. L'ANF construit une alliance avec l'ICDF Taïwan pour implémenter des projets d'agriculture dans les zones les plus pauvres de ce pays. Nous travaillons actuellement avec eux en l'Occident, avec des projets de guayaba, des projets de papaya, des plantes comme la sandia. La mission technique a obtenu d'excellents résultats de formation des membres de la coopérative de Sébaco aux techniques de greffage de la guayaba, si bien que les personnes formées forment à leur tour d'autres agriculteurs. Ainsi s'établit un véritable transfert des connaissances. ... ... ... ... ... c'est un maître de l'état comme je travaille avec la mission, c'est là où me dit qu'ils vont avoir capacités et orientations à les autres producteurs quand on se planne un jour de camp nous avons utilisé la possibilité de transmettre ce le connaissance que nous avons adquirido de la mission pour les autres producteurs nous sommes pour nous c'est une grande satisfaction le transmettre des connaissances d'adquérir. Je, comme productor, n'ai pas cette mentalité que si je me l'ai enseigné, je ne peux pas le transmettre à d'autres producteurs. La fille du cultivateur, Salvador Manuel Massis, est très fière des efforts fournis par son père. Et quand elle parle de ses rêves d'avenir, elle est très confiante. Aujourd'hui, c'est mon dernier année en la université. Et ma expectation est d'avoir un travail, d'aider à la famille et d'aider à mon père toujours. En fait, j'ai étudié turisme et j'ai pensé, que le turisme est assez large, de pouvoir créer le turisme en quant à la agriculture, de pouvoir traiter turistes qui connaissent le processus pour la hortalière, la production, la vente, etc. Pour travailler en accord avec la politique du gouvernement nicaraguayen d'éradication de la faim, la mission technique a choisi la principale céréale du pays, le haricot rouge, comme sujet principal de l'aide apportée aux paysans pour la production et la vente. Premièrement, la是我 Championite En sorte de reconnaissance. La la reporter à notre organisation va en sorte de reconnaissance. La Primera, la leadership de l'aide de l'entreprise Alors, pour que les travailleurs, qu'on a beaucoup d'autres personnes qui nous font de profession, on s'amélioré à la performance scout. C'est un équipe qui a démontré en tout ce qu'il y a un des équipaux pioneros. C'est un équipe qui a démontré en tout ce qu'il y a un des équipaux pioneros. On peut donner l'exemple de Léon, deuxième ville du Nicaragua, où l'aide de la mission technique de Taïwan s'est adressée aux coopératives constituées principalement de mères célibataires et de familles défavorisées. Nous avons eu des problèmes, nous avons aidé, si elle est enferme, la mère n'est pas à travailler, et nous travaillons plus, un peu plus, pour remplacer le temps qu'elle a pu. La coopérative constituée par ces femmes fonctionne comme une petite société d'entraide. Nous avons aidé, je n'avais pas à passer, ni pour un passage de la camionette. Et je venais, je me suis allé à pied, comme quatre kilomètres, je suis allé à un hospital. Je me suis allé à pied, je me suis allé à pied et je me suis allé à comprer un médicament, je n'avais pas un centavé pour acheter le médicament. Je suis allé à l'hospital, qui était là où je n'ai pas payé en Córdoba pour passer la consultation. Je suis allé à l'hospital et ils m'attraient à mes enfants, ils m'ont dit qu'ils vont aller acheter quelque chose. Je lui ai dit aux médicaments, je n'ai pas pour acheter ça, je n'ai pas pour acheter ça, je n'ai pas pour acheter ça. Autrefois, ces mères célibataires avaient des revenus très faibles, et elles peinaient beaucoup à assurer la subsistance et les frais d'éducation de la famille. Je suis allé à l'hospital, on a plus d'éducation de la maison. Maintenant que leurs parents gagnent plus, les enfants osent avoir des rêves. Sous-titrage ST' 501